Coucou les amis, c'est maîtresse Nadege. Aujourd'hui, nous allons faire une leçon de science. Cette leçon à titre Qu'est-ce qu'un circuit électrique? Elle sera faite en deux séances. L'objectif de cette séance est de reconnaître le fonctionnement d'une ampoule. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons faire un petit rappel. Dites-moi, qu'est-ce qui nous permet de nous éclairer? Nous avons la lampe électrique, la torche, la bougie. Mais attention, la bougie peut brûler. Aujourd'hui, nous allons simplement nous intéresser aux éléments qui ont besoin d'énergie pour fonctionner. Pour cela, prenez donc vos livres, questionnez le monde, ceux de, cycle 2, à la page 168, édition HL Éducation. Nous allons prendre le document 1 des objets du quotidien. Je vous le montre. Observez ce document. C'est bon? Ok. Parmi ces objets, lesquels fonctionnent avec de l'électricité. Parmi les objets que je vous ai présentés tout à l'heure, que vous avez aussi en face de vous, dans vos livres, quels sont les objets qui fonctionnent avec de l'électricité. Nous avons le hoverboard. Nous avons le hoverboard. Pardon. Pardon. La plate à cuisson. Nous avons le barbecue. Nous avons le fer à repasser. Nous avons l'ordinateur. Nous avons le téléphone portable. La torche, ici, n'est pas électrique. Et le skateboard, non plus. Alors, maintenant que nous avons trouvé les différents objets qui fonctionnent avec de l'électricité, nous allons les classer dans ce tableau. Observez le tableau. Les objets qui fonctionnent avec une pile. Observez toujours. Quels sont les objets, ici, qui fonctionnent avec des piles? Effectivement, il y a la torche. On regarde encore. Y a-t-il un autre objet qui fonctionne avec une pile? Non, je ne pense pas. On va dans la deuxième colonne. Les objets qui fonctionnent branchés sur le courant du secteur. Quels sont les objets dans notre liste d'objets que nous avons? Quels sont les objets qui fonctionnent branchés sur le courant du secteur? On a le fer à repasser. Le fer à repasser. Quoi d'autre? La plaque à cuisson. Quoi d'autre? La plaque à cuisson. Quoi d'autre? Alors, est-ce qu'il y a encore un objet qui fonctionne branché sur le courant du secteur, dans notre liste que nous avons en face de nous? Non, c'est fini. Nous allons passer à la troisième colonne. Dans la troisième colonne, là, ce sont les objets qui fonctionnent avec une batterie. On a, oui, le hoverboard. Le hoverboard. Quoi d'autre? Le barbecue. On a aussi l'ordinateur. Et enfin, le téléphone portable. Le téléphone. Voilà. Nous avons classé nos différents objets en trois colonnes. La première, ce sont les objets qui fonctionnent avec des piles. La deuxième colonne, ce sont les objets qui fonctionnent branchés sur le courant du secteur. Et la troisième colonne, ce sont les objets qui fonctionnent avec une batterie. Bien, on poursuit. Nous allons observer le document 2. Une lampe de poche, c'est le titre. Je vous montre le document. Regardez, le document 2. Une lampe de poche. Voici nos images. Ici, il y a le dessin A et le dessin B. Observez attentivement. Nous allons répondre aux différentes questions posées en dessous. Quelle est la différence entre les deux dessins? Je vous présente une fois encore. Quelle est la différence entre ces deux dessins? Le dessin A et le dessin B. C'est quoi la différence? Effectivement, nous remarquons que le dessin A a sa lampe allumée. Et le dessin B a sa lampe éteinte. Évidemment, je vais vous poser la question suivante. Pourquoi sur le dessin B, la lampe est éteinte? Pourquoi la lampe ne brille-t-elle pas? Observez. Faites attention. Faites attention. Effectivement, c'est parce que le circuit du dessin B est ouvert. Et quand le circuit est ouvert, le courant ne passe pas. Un circuit ouvert est un circuit électrique dans lequel le courant ne circule pas. Alors que, dans l'image A, la lampe est animée, c'est-à-dire que le circuit est fermé. Le circuit fermé, le circuit est fermé. Un circuit fermé est donc un circuit électrique dans lequel le courant s'écule. Alors, on va encore regarder notre document 2. C'est un circuit simple qui a été réalisé. N'est-ce pas? Nous allons donner les différents éléments qui ont servi à la réalisation de ce circuit simple. Quels sont ces éléments? Il y a la lampe, effectivement. Les piles. Il y a les piles. C'est vrai, c'est juste. Il y a l'interrupteur. Il y a quoi d'autre? Les fils électriques. Nous avons fini notre cours de science. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Un circuit électrique simple est formé d'une pile, d'une ampoule et de fils électriques. Pour que le courant électrique s'écule et que la lampe s'allume, le circuit doit faire une boucle. Comme ceci. Comme ceci. Quand le courant s'écule, est ici. est fermé, le courant va circuler. Par contre, ici, quand le courant s'écule et qu'il est ouvert, là, il ne continue plus. Le courant ne passe pas. Pour la prochaine séance, nous aurons besoin des éléments qui vont nous permettre de réaliser un circuit électrique simple. Alors, il faudra avoir pour la prochaine séance des fils électriques, une pile plate, un interrupteur et une ampoule. Nous allons réaliser un circuit électrique. Sur ce, je vous dis au revoir, j'ai été très heureuse d'être avec vous. Je vous demande une fois encore d'apprendre vos leçons, car vous serez bientôt évalués. Merci et à très bientôt.